Rentre chez toi J'adore cette blague C'est pas une blague Personne n'a la ref Ok on est bon du coup là Les gens qui sont encore là Genre un petit Zen Ryukan Je le like pile au moment où ça me trash talk Ça te trash talk pas J'ai fini par dire au final Que je respectais complètement ton point de vue là dessus Parce qu'en vrai t'es pas supposé faire start dans une game Sinon tu perds ta stock Donc c'est compréhensible qu'on enlève la pause Zen nous a piraté Mais du coup il y a combien Il y a 1-0 1-0 pour Thorac Le problème c'est que ça va être dans ce matchup à mon avis Cette game là par exemple Elle va être un peu complexe déjà pour Thorac Parce que Inkling quand t'as pas le lead C'est quand même vraiment complexe C'est quand même très dur Parce que lui il va juste poke avec ses jabs Mettre de l'encre Essayer de mettre un kill move à la fin Genre il a même pas besoin de prendre de risque à ce stade Pour continuer à gratter Et là où Ok ça tue Il s'est fait rouler dessus Oui littéralement 58% De déficit là pour Thorac 35% Là il va lui mettre S'il lui met une pro Un hyperconnect C'est even Enfin quasiment Bah puis maintenant qu'il a repris Il a repris un petit lit Oh c'était complexe Oh j'ai vu la stock partir J'ai vu le Oh lalalala Tu veux ton stock ? Ce n'est vraiment pas Genre je crois Thorac a dû faire là Un des top 10 peer mashing de Lorraine Je pense qu'il voulait préserver sa manette Ohlala ça va pas tuer Sa manette ? Bah il a pas mâché quasiment De toute façon mâché c'est pour les faibles Il se dit Quand il y a le moment où tu es enterré Tu mérites de mourir C'est pas faux Dis comme ça 106% Là il va pouvoir commencer à chercher un kill Oh 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 c'était dommage C'était vraiment bien tenté Là on le voit On sait ce qu'il fait On sait ce qu'il veut Je ne vais pas le dire Parce que certains joueurs n'ont pas d'écouteurs Mais un jab Voilà C'est Il jouait tranquillement Il se posait Il marchait Il faisait beaucoup moins d'attaques C'est le moment où Thorac cherche le jab C'est comme ça Voilà Anti-hop Anti-hop jab Ça va tuer On est sur le last talk de cette game du coup Heureusement c'est du BO5 Ça sera pas terminé là T'as pas vu la vitesse à laquelle il a lancé son truc ? Là on a 41% de lead du coup pour Mehdi C'est vraiment pas négligeable Mais C'est pas négligeable quand même Il faut pas oublier que Des deux côtés On a des persos qui peuvent avoir un moment Ouh ça bat le side-by J'étais pas au courant tu vois Ça me paraissait assez évident J'en sais rien Écoute Oh la 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 Oh la 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 Oh la Hop air Hop air Forward air Il va go pour le forward J'ai cru qu'il allait go off stage Hop air Hop air Hop air Hop air Il a fait une phase Oh ça tue Oh la vache Oh la la Ce side-by Mais Thorac c'est à 6 fois J'ai des twigs dans mon 5 à 5 aussi C'était Ouais C'était très très propre Comme il y a eu un peu de spaghetti de la part de Mehdi Quand même sur la phase aérienne Où il s'est absolument tout pris Oui Mais en dehors de ça Le Rito side-by était propre Il a bien repris le momentum Il a pas lâché la game C'était bien propre Mais c'est vrai qu'il y a eu du spaghetti de la part de Mehdi On peut pas oublier ça Attends La balle de baseball rapide comme une hirondelle C'est pas une référence d'un printemps de tennis ça Je n'en sais rien du tout Enfin bref C'est quoi quand tu es sur PS2 ? C'est le terrain favori de Smash Morsi PS2 Ça doit être le terrain le plus joué Comme le PS2 Ouais c'est le problème C'est que Mehdi Go souvent pour le back air to jab Ou le back air to grab Le back air to jab est très souvent trop je crois Mais le back air to grab un peu moins Et des gens comme moi A dominé tout machin On a pas l'habitude D'esquiver ces trucs là On se les prend en général Du coup là il se retrouve face à un matchup Où un mec ne se les prend pas Et c'est Deux trois erreurs Pourtant c'est Là pour le moment on me dit Y'a quand même un gros lead Ah oui non mais Il faut souligner ce qui se passe quand même Après Là cette game c'est clair Qu'elle est vraiment mieux partie Là il va mettre n'importe quoi au ledge Ça va tuer Il va mettre n'importe quel smash Ça va tuer Le problème c'est que là Oh Quoi ? Je ne sais pas ce qui se passait Il a passé le spot dog je pense Je n'ai pas trop vu Mais Je crois que c'était une truc Thorang qui tente trop trop de ride Un peu inutile dans le neutral Alors qu'il a encore l'invincibilité Il a fait trop 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 confiance Sur son invincibilité Peu confiance Ah non non il a fait trop Il a arrivé devant Il a foncé Il a marché devant et tout Il avait plus d'invincibilité Non non il n'a pas fait confiance A son invincibilité Il aurait dû commit Sur quelque chose plus tôt Mais Ça fait si mal quand il se retourne C'est quand tu bourres bécoter Enfin c'est le side B basique Il y a plein de manières de le faire Je trouve que la plus intéressante C'est de le conseiller avec un jump Sauf avec ces pourcentages là Où clairement ça va prendre la stock Nice Fsmash Qui a bien catch Le bécoter de Thorang Il a trouvé une option Et ça c'est bon pour Mehdi Il a trouvé une option à l'instant Qui va lui permettre de battre Le bécoter de Thorang De manière générale Quand ça le cross upra Et C'est un avantage A pas nier dans la connaissance Du match up Je pense que Mehdi Est conscient de ça Et qu'il va le réutiliser au futur Là Mehdi Qui a vraiment envie De prendre ce build de stock Ça lui ferait grave plaisir Ouais L'autre smash qui prend la stock Le seul truc C'est qu'il faut pas qu'il lâche maintenant Surtout pas Là il a l'avantage mental Il a trouvé des nouveaux trucs Oh lalalala Sauvé par Le coup pas Gros commit de Thorang Oh lalalala C'est un shield poke ou pas ? Je pense ouais Je sais pas Je suis pas sûr que c'est un shield poke Je crois Je crois Je crois que Galan a perdu Contre Adonine Sur Melee Pour ceux qui veulent savoir D'où viennent ce Ce cri T'as gagné avec quel perso ? Non je m'ai gagné Mais t'as mis quoi ? Ok Il a Archipopoff Voilà ça va être Oh lalalala Il tue aussi C'est le game qui se fait arracher des mains de Thorang C'était un play vraiment solide Là on a eu un Mehdi solide C'est le Mehdi qu'on connait d'habitude Peut-être un Mehdi qui sort de la sauce à l'instant Et là du coup il faut faire attention pour Mehdi Parce que là on va rentrer dans les phases Où c'est Thorang qui faisait les stages Oui et là c'est complexe Je ne pense pas que ce sera PS2 Cela dit je pense pas que les stages vont changer grand chose Le pire terrain de Bowser Jr selon moi est Battlefield Battlefield aussi Lailat ? Ah bah oui ! Au side beat tu disparais Battlefield aussi Ok Enfin bref Ok donc il va y avoir un ban Lailat instant Il aurait pas dû dire ça parce que Jumugu Mehdi ne bannera pas Lailat concrètement Ouais Bon après Ça va lui faire gagner un terrain en plus de ban Je sais pas du coup ce qu'ils ont choisi J'ai pas vu Ah il a pas pris de skin sur Smash King ? Je croyais qu'il jouait qu'un skin sur Smash King Pas toujours J'ai l'impression qu'il jongle entre violet, orange et rose Sur Same King Ah là là faut prendre les collières Sinon tu ne le gagneras pas En attendant jusque maintenant il a jamais pris les collières Tu vois c'est ce combo là dont je parlais que sur Battlefield sur Smash 4 ne marchait pas Ah la fourchette 70% de lead ça cogne Là Thorinck Thorinck il est venu Claim sa deuxième place de Nancy quand même Parce que C'est complexe le ranking de Nancy Je pense qu'on est tous très proches les uns des autres Et Thorinck Dans ses périodes de tryhard a toujours été premier ou deuxième du bar Et Mehdi est le deuxième actuel donc Parce qu'il a tout simplement quasiment été invaincu Avec juste un set count négatif uniquement contre Thorinck du coup Jusque maintenant Oh nice mix up Thorinck il n'a pas l'air d'être chaud de changer ça Non non Thorinck Un mec solide Ah il fait des side B to side B off stage C'est plus très lent Ça tue Non ça ne tue pas Ah là on a quelques miss input de la part de Thorinck Qui fait les jabs du mauvais côté C'est complexe Ok Si tu passes Il a juste rouler tu ? Ouais il a juste Le jab A trop gros commit Trop trop gros commit Il dit qu'il vient de se rappeler qu'à partir du 13ème jab tu peux rouler 13ème jab ou 13ème je sais pas exactement Je crois que c'est 13ème jab Ok d'accord Là gros gros lead Mehdi qui reprend le lead de la game d'avant Le même exactement Et Thorinck aussi qui perd un peu ses moyens Qui commence à peut-être stresser un peu Oh la 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 ça tuait en plus Oh Qu'est-ce qui se passe Thorinck Thorinck Spaghetti Man Là actuellement c'est vraiment pas ouf ce qu'il fait C'est au moment de Mehdi Là d'en profiter Là ça tue Bah là C'est pas que ça tue ça Ça t'est disparu Ça aurait peut-être même tué le cross stage Je pense honnêtement Ça lui a enlevé deux stocks ce move Oh Elle apporte rien que l'important c'est de commencer à mettre des grosses phases Ouais là il va falloir qu'il remette dans une position Où Mehdi ne pourra plus avoir autant confiance en lui C'est-à-dire regretter comme ça Mais ça y est Mehdi tu vois c'est ce genre de truc quand t'es confiant Quand t'as vraiment le lead Tu tentes de bourrer dans le décombo Tu tentes des trucs comme ça Plus que quand t'es à haut pour cent Tu dis quoi ça ? C'est Thorinck qui a essayé de faire vraiment peur à Mehdi Mais ça n'a pas fonctionné Mehdi il a plutôt confiance sur cette game et celle d'avant Très solide Il punit absolument tout ce qui est raté de la part de Thorinck Dachatac N'importe quoi prendra la stock All Edge comme ça Ok Là il va tenter une grosse edgeguard Là c'était sûr Ok Là Thorinck vraiment il faut qu'il trouve le kill maintenant S'il veut une chance de gagner cette game Thorinck il devrait éviter d'essayer de prendre le kill avec sur sa vie Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'il essaie de prendre les kills au side bis Il se prenait des side bis d'oeil clean C'est ça Ça devient complexe Ah full ink Là il peut mourir très 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 vite Trop d'anti jump de la part de Thorinck là Mehdi c'est habitué On le voit Jab ça va prendre la stock Jab ça va tuer Ça va prendre la stock C'était pas stall Un 75% de lead c'est pas grand chose Surtout contre un joueur qui a tendance à bien read comme Thorinck Là on est dans un Mehdi qui compte taper les jump read all edge Ah ça va peut-être combo Ça va peut-être terminer la game Ouais malgré la DI Deux deux Hein ? Malgré la DI j'ai dit Malgré la DI j'ai dit Très solide Très solide Mehdi là Qui se récupère de ces deux games d'avant Où il a été très moyen concrètement Et là Tu voudrais tomber contre qui là ? Moi Je préférerais tomber contre Thorinck Comme Thorinck ? Forcément Mais j'ai gagné 3-0 contre Mehdi en winner final Donc je sais pas trop Disons que je pense que Mehdi a le plus de potentiel de gagner Que Que Thorinck Mais mon frère jouera en l'air Oui Complètement Mais c'est Son perso X-Ultimate X les match-up Qui force un peu ça au sol Enfin c'est quand même pas un passant incroyable C'est ça C'est ça Zen Exactement C'est adaptation sur adaptation sur adaptation Et là on est dans une zone où Mehdi c'est vraiment bien adapté Pour le coup C'est très très propre de sa part Ce qui m'effraie un peu Un Mehdi qui revient du loser chaud Après un reverse 3-2 contre Thorinck Ça peut me faire très très peur Tu m'étonnes Oui quand ça passe pas en l'air tu passes au sol C'est aussi simple que ça Quand tu sais pas voler tu marches Après là je trouve ça bizarre Le choix Thorinck de prendre un loser junior Alors que son nom est évidemment le héros D'où tu sors Ok dernier game du coup De ce BO5 en loser final Ça commence déjà par J'allais dire J'allais dire un petit lead de Après La dernière game aussi Il a commencé par le lead de Thorinck Ça va pas en bûcher le déduit de le suivre Ah oui 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 mais F-til-to-f-til-to-f-til-to-f-til Ah Thorinck Il freestyle Là c'est Ohlalala C'était limite Thorinck dans le ghetto Ah là Les gros freestyle de Thorinck Là il est chaud Ok Oh oui Ça touche La vache Je pensais pas C'était propre quand même C'était la meilleure option qu'il avait Il était face à un roller C'était une très bonne option qu'il a fait Un roller Je pense que Je pense qu'à ce stade Thorinck Va déjà essayer de trouver un killer Oh le F-Smash Essai trouvé Avec le premier Et le dernier hit Et les trois derniers hits Qui connectent du coup C'était très particulier C'est la magie de Besor Junior Je pense que c'est parce que Oh là Mehdi a maintenu le joystick vers le haut Vers l'intérieur Et du coup ça a connecté Mais je pense pas Je pense qu'ils vont en sortir La stade-ci Oh Évaporé Le stock c'est évaporé Et l'avantage aussi du coup Oh 22% c'est rien 7% davantage Là C'est sûr que là T'as qu'une chance d'avoir Un jab davantage Même pas Hop Hop c'est fini Puis davantage Le jeu avec rien de Thorinck Qui se fait télécharger C'est ça Là c'est Là il a pris un abonnement Zéro Thorinck Thorinck Là aucun autre choix Que de s'adapter Et de se mettre à jouer plus au sol Parce qu'il n'aura aucune manière Là Mehdi est vraiment La stock s'en va La stock s'en va Elle est partie Elle est passée très très vite Ça va si vite ce match On vous a pas demandé De speedrun le tourment En fait 78% Gratté par Thorinck Là Ouais il va se mettre A jouer patient 95% Là un jab Un smash au ledge Ou quoi que ce soit Ça va tuer Ça tue Oh le straight spike 0-0 Last stock situation Last game Last stock situation Et Le side beat Ça va connect Là c'est très très serré On voit les deux joueurs Qui paniquent Quoi ? C'est le moment De prendre l'avantage Sur l'autre joueur Dans tous les cas Là il y a un avantage Qui se dit Upper Upper 41 à 77% C'est encore très serré Mehdi Mehdi qui veut en finir très vite Ça se voit Et c'est terminé C'est terminé Terminé Je vais aller enchaîner Pour la grande finale lui Mehdi Mehdi Castation C'est un jeu Ouais vas-y Aïe 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 Cette game On peut la renommer Adaptation Ouais Tu sais Ouais Mais C'est Chili Je vais